Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des presses de la cité, présente Autodafé, l'art de détruire les livres, de Michel Onfray, interprété par Chad Reis. Introduction La fachosphère de gauche Je ne sais s'il regretté Alain Rey aura eu le temps, avant de défincter, de faire entrer le mot fachosphère dans son dictionnaire culturel en langue française, mais il a fait rentrer celui de fachaux il y a un moment déjà. Ce dernier substantif date de 1968, comme c'est étonnant. Il en fait un vocable familier ainsi défini, fasciste, réactionnaire. Il l'associe à Faf. En guise de citations littéraires illustratives, le lexicographe convoque Cécile Saint-Laurent, l'homme des Caroline Chéry, qui fut vichiste même après Vichy, et Saint-Antonio, le père de Bérurier. C'est dire le caractère hautement scientifique du concept. Certes, c'est mai 68 qui crée le mot fachaux, mais c'est Staline, l'homme du pacte germano-soviétique, contracté avec Hitler et effectif entre le 23 août 1939 et le 22 juin 1941, qui utilise le mot fasciste comme un couteau suisse, qui lui permet d'égorger verbalement quiconque a le malheur de lui déplaire. Fasciste, ses anciens amis Zinoviev, Kamenev, Trotsky. Fasciste, les médecins juifs accusés de complotisme, déjà. Fasciste des millions de gens, dont des militants marxistes-léninistes, qui sont le carburant de la terreur qui fonctionne en cœur nucléaire d'un gouvernement révolutionnaire, fasciste tant d'autres qui auront d'abord été les victimes métaphoriques de ce couteau suisse, avant d'être purement et simplement déportés, emprisonnés, exécutés, massacrés, tués. Fasciste ou fachaux sont, on le constate, des termes vraiment scientifiques. Staline ne passait-il pas en son temps pour un génie de la science linguistique ? Rions un peu, en passant, en rappelant qu'un certain André Pierre a publié dans Le Monde, grand journal de la post-vérité, déjà, à la date du 4 juillet 1950, un article dont le titre est « Les vues de Staline sur la linguistique sont pleines de bon sens ». Aucune science, dit-il, ne peut progresser sans la liberté de la critique. On peut se frotter les yeux si l'on veut. Redevenons sérieux. Mai 68, qui a beaucoup détruit et, hélas, rien construit qui soit digne de ce nom, a effectué une transvaluation des valeurs dans la décennie qui a suivi. Éloge de la pédophilie. René Scherer. Arrow criait sur les notes et les évaluations des copies. Finkielkraut, à l'endroit de son professeur, René Scherer. Assimilation des CRS au SS. Cone Bandit, mais également une célèbre affiche de l'atelier populaire des Beaux-Arts, placardée partout dans Paris. Destruction de la raison, doublée de l'éloge du fou et des marges présentées comme de nouveaux paradigmes. Gilles Deleuze et Michel Foucault. Abolition de l'expertise. Égalité entre chercheurs et tout le personnel à l'Observatoire de Meudon. Tracte du 25 mai 1968. Célébration des dictateurs. Trotsky, Mao, Castro. Et fascisation, déjà, des républicains. De Gaulle grimait en Hitler sur ces fameuses affiches sorties de l'atelier populaire. Mais c'est le PCF qui, stalinien ici comme ailleurs, se trouve avant mai à l'origine de cette assimilation des CRS au SS en France. Le 5 novembre 1948, Simone Théry, qui, nonobstant l'appel antifasciste du 18 juin, a passé la guerre au soleil de la République dominicaine, fait en effet paraître dans l'Humanité un article intitulé « Les CRS-SS », un acronyme paradoxalement bien proche de « URSS ». Si j'étais freudien, la journaliste communiste couvre les grèves des mineurs matées par le ministre de l'Intérieur Jules Mock, un socialiste, qui a fait tirer à balles réelles sur les ouvriers. Fin novembre 1948, un député du PCF, Alfred Malray-Jouinville, un ancien résistant de 1943, que pensait-il avant en 1939, en 1940, en 1941, en 1942, à l'époque du pacte Molotov-Ribbentrop ? On ne sait. Reprend l'analogie dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. De Staline au black bloc soutenu par la presse maastrichtienne, en passant par le PCF stalinien doublé du Mitterrand du « coup d'État permanent », le pamphlet date de 1964, sans oublier la gauche dans son spectre le plus large, PS, LFI, EELV, l'assimilation de l'opposant ou même celui qui pense librement aux fascistes et récurrentes. « C'est, bien sûr, une insulte qui ne repose sur rien de concret, sinon le désir de salir, d'exclure, d'évincer, de décapiter métaphoriquement. C'est un genre de guillotine verbale. Car fasciste est un signifiant qui dispose d'un signifié historique extrêmement précis. Si l'on veut savoir ce qu'est vraiment le fascisme, il faut lire les décombres de Rebatté suivi de ses « Mémoires d'un fasciste ». Pour information, en passant, Mitterrand appréciait tout particulièrement les décombres, au point que son épouse, Daniel, avait même pris soin de relier le volume en cuir noir. Chez les Mitterrands, on savait ce qu'était vraiment le fascisme. Le futur président de la République en venait. Dans les années 1930, il participe à des manifestations où l'on fustige le métèque. Dans les années 1940, il est maréchaliste, vichiste, pétainiste. Dans les années 1950, il défend l'Algérie française. Dans les années 1980, il fait fleurir la tombe de Pétain et réhabilite les généraux poutchistes d'Alger. En mai 1995, lors du dernier déjeuner qu'il fit à l'Élysée, après de Septénas, il entretient Jean d'Ormesson de la puissance formidable du lobby juif en France. L'homme fut constant, mais ça n'est pas la constance à laquelle on pense. Le fascisme historique n'a pas grand chose à voir avec le fascisme hystérique. Il est d'ailleurs étonnant, mais à peine, que les tenants du fascisme historique de gauche soient les promoteurs du fascisme hystérique à gauche. Car, quand on se réclame de l'Union soviétique, qui a pactisé avec le régime national-socialiste pendant deux ans, 1939-1941, quand on soutient un PCF qui a demandé l'autorisation de reparaître à l'occupant nazi en France en juin 1940, sous prétexte d'ennemis communs, les Juifs, la City, les Gaullistes, la Social-Démocratie et les Anglais. Quand, dans l'Humanité, en 1945, les journalistes communistes ont traité d'Hitlero-Trotskistes les militants nationalistes algériens qui se sont réjouis de la libération à Sétif et Gwelma avant de périr sous les balles de la police, quand, en 1952, on a fermé les yeux sur la politique antisémite de Staline lors du fameux procès des blouses blanches, quand on a ce passé qui s'avère un passif, on ne devrait pas traiter qui que ce soit de fasciste à la légère. Le fascisme historique se définit clairement. Il récuse la démocratie, les élections et la République au profit de l'insurrection armée, qu'il mène d'abord avec des combats dans les rues. Il fustige la Déclaration des droits de l'homme, la Révolution française dans sa totalité, la philosophie des Lumières corruptrices de la nation catholique. Il se moque de l'état de droit au profit d'un pouvoir absolu donné à un chef dont la parole à force de loi. Il combat clairement les Juifs, les Francs-maçons, mais également les Protestants, coupables, selon lui, d'activer un État sécessionniste dans l'État. Il fomente des guerres au nom de l'espace vital et célèbre l'hygiène virile qui s'exprime dans les combats. En ce sens, il se révèle expansionniste, impérialiste et colonialiste. Il défend un racisme biologique construit sur l'inégalité des races avec une supériorité proclamée pour la race blanche. Il assigne à la femme le rôle de l'épouse et de la mère. Elle n'est que le ventre du repos des guerriers et de la démographie blanche. Il revendique une culture de mort. En témoigne le fameux « viva la moierté » des franquistes. Il défend un européisme de combat pour construire une Europe homogène. Il travaille à la fabrication d'un homme nouveau, radicalement post-chrétien. Si l'on veut pouvoir traiter quelqu'un de fasciste, il faut qu'il relève de la plupart de ses critères historiques. Or, je vois bien aujourd'hui paraître un néofascisme qui coche un certain nombre de ces cases-là. Refus de la démocratie, de la république, de la laïcité. Éloge de la violence des rues pour imposer son projet. Mise en cause de la révolution française et de la philosophie des Lumières. Antisémitisme et, non plus combat contre les maçons et les chrétiens, mais stigmatisation de complotistes. Célébration des guerres dites « justes » sous prétexte de libération des peuples. Lecture inégalitaire des races humaines, en même temps que négation de l'existence des races, avec un renvoi systématique des Blancs et de leur culture en bas de la pyramide humaine. Validation de la phallocratie et de la misogynie, au nom des coutumes tribales et des traditions maghrébines. Virilisation et admiration des terroristes transformés en héros valeureux et courageux, combattant d'une juste cause. Soumission à la culture de mort qui permet d'associer l'obtention du paradis à l'assassinat d'enfants juifs devant leurs écoles confessionnelles, de croyants dans leurs églises, prêtres compris, ou de mécréants pris au hasard dans la rue. Haine des États et des nations au profit d'un internationalisme, l'Europe étant le premier maillon de cette destruction des nations au profit d'un monde globalisé. Construction conceptuelle d'un homme nouveau, post-naturel, artificiel, susceptible de générer une nouvelle civilisation, celle du transhumanisme. Or, ce néofascisme se constitue en étoiles avec un certain nombre de branches qui toutes se rassemblent en un même centre, à savoir une civilisation post-chrétienne, le décolonialisme, l'indigénisme, le néoféminisme, le racialisme, la théorie du genre, le différentialisme, le ségrégationnisme, le communautarisme, parmi d'autres instances, travaillent à réaliser ce projet néofasciste de gauche.